On va commencer au milieu du Hamoudbet, Ika de Amre. L'Agmara va nous présenter une deuxième version de la Baria. On avait vu une première version selon laquelle on s'était demandé quel serait le dîn par rapport au bord. La Torah nous dit que celui qui a creusé un puits dans le domaine public et ensuite il y a eu une bête qui est tombée dedans, on va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven a creusé un bord, un puits. Ensuite, la bête de Shimon, son bœuf, son âne, sont tombées dans ce puits. Alors Réhouven doit payer un dédommagement au propriétaire de la bête. Ça c'est le dîn classique. Bien sûr, je ne vais pas revenir sur la grande mahloquette fondamentale entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, à savoir est-ce que c'est Borbir Shutarabim, Borbir Shuto. Inutile de rentrer dans tous les détails qu'on a déjà étudiés. Juste le principe, le creuseur du puits doit payer un dédommagement pour la bête qui est morte dans ce puits. Question, quel est le dîn si la personne avait couvert le puits ? Elle avait recouvert. Mais ensuite, il y a eu un incident. Lequel ? C'est que malgré tout, il y a eu une bête qui est tombée, un chanvre, un bœuf qui est tombé dedans. Comment est-ce possible ? Mais il avait mis un couvercle qui était solide. Alors on avait vu la question de la Gemara à propos d'un cas atypique. Certes, ce n'est pas un cas classique, mais ça peut arriver. Que quoi ? Que il y avait des chameaux qui ont marché sur ce couvercle et l'ont fragilisé. Le chameau pèse plus lourd que le bœuf. Lorsque le chameau est passé avant le bœuf et il a marché sur ce couvercle en bois, il l'a fragilisé. Maintenant qu'il est passé, lui, il était sain et sauf, mais le bœuf qui est passé derrière est tombé dans le puits. Maintenant, la question se pose est-ce que le propriétaire du puits doit payer pour ce bœuf ? Quelle est la raison de se poser la question ? Alors, la Gemara nous dit qu'il y a trois hypothèses, trois cas de figure. Le premier cas, c'est dans l'hypothèse où, généralement, il n'y avait pas de chameau qui passait par là. Donc il n'y avait aucune raison pour que le propriétaire du bord soupçonne le passage de chameau. Alors, puisque, normalement, il n'y avait aucune probabilité qu'il y en ait, alors lui, naïvement, il a mis un couvercle qui était suffisamment solide pour résister au passage du bœuf. Donc le bœuf n'était pas censé tomber dans le puits. Et voilà, on ne sait pas d'où est arrivé ce chameau. Il est passé par là. Il a fragilisé le couvercle. Quand le bœuf est passé par la suite, il est tombé, il est mort. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'est pas tour. Parce que ça s'appelle honnête. C'était improbable. Un autre cas, c'est dans l'hypothèse où il y a régulièrement des chameaux qui passent par là. Dans ce cas, il est hayave. De toute évidence, il est hayave. Pourquoi ? Car il devait envisager cette possibilité qu'il y ait un chameau qui passe par là, qui fragilise le couvercle, qui ensuite va faire en sorte que le bœuf va tomber. Donc la question ne se pose même pas. Alors, dans quel cas la question pourrait se poser ? C'est uniquement au cas où uniquement au cas où il pourrait y avoir un passage de chameau en fréquence moyenne. Ce qu'on appelle l'ifraquim. Parfois. Alors, puisque ce n'est pas fort probable, ni peu probable, c'est probable. Dans ce cas-là, on se pose la question quel est le dîner ? Est-ce qu'il est hayave ou patour ? C'était le débat. Tout ce qu'on a étudié hier, c'était autour de cette question. Alors, je répète, si c'est fréquent que des chameaux passent par là, c'est évident qu'il est hayave. Si c'est improbable que des chameaux passent par là et c'est arrivé, alors il n'est pas tour. Il y a un os. Dans quel cas, on se pose la question si oui ou non, c'est au cas où. Ça peut arriver. Ce n'est pas improbable. Mais ce n'est pas fréquent. Dans ce cas-là, la question se pose et on avait vu tout le débat. Maintenant, la Gemara nous cite une deuxième version de ce problème. Et elle dit que la question ne se posait même pas. Elle n'avait pas lieu d'être. C'est évident qu'il est hayave. Étant donné que ça peut arriver, étant donné que ça peut arriver, alors, il est fautif. Même si ce n'est pas fréquent, mais après tout, ça peut arriver. Un homme doit toujours être vigilant, ne pas causer du dommage aux autres. Alors, si jamais il y a eu un chameau qui est passé, qui a fragilisé le, comment on appelle ça, le couvercle, et ensuite, il y a un bœuf qui est tombé dedans, il faut, il sera hayave. La question ne se pose même pas. Ika de Amre. Deuxième version de la Baïa. ce cas également, qui ne pose pas de questions. C'est évident qu'il est hayave. Dekevan deatiam lifwakim pocheaou. Puisque de temps à autre, les chameaux passent par là, donc c'est évident qu'il est considéré pochea, fautif. Deuxième version de la Baïa. Lea souké à date. Car il aurait dû, il pensait, un homme averti en vôdeux, donc il aurait dû réfléchir avant d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire que tu mets un couvercle qui ne peut pas résister devant des chameaux ? Tu mets un couvercle qui ne peut résister que sous un bœuf, mais pas sous un chameau, mais non, le chameau, il pèse plus lourd, et si le chameau, il passe par là avant, qui, donc c'est sûr qu'il est hayav. Si question, il y a lieu d'être posée, alors la voici. Ah, ch'ioudé baïa la voici la baïa de la gemara qui saou qui souy chez yachol la amod bifne shvarim ve eno yachol la amod bifne gmalim u shri he gmalim ve yitliya mitocho ma hu mi amrinan mi go de have poché a tsel gmalim have poché anami le inyan hat la odil ma lo amrinan mi go c'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce s'est passé le bonhomme a creusé un puits ensuite il a recouvert tel que l'exige la halacha et le couvercle de bois pouvait tenir et résister au passage des bœufs mais il ne pouvait pas résister au passage des chameaux d'accord et finalement qu'est-ce qui s'est passé c'est pas qu'il y a eu passage de chameaux aucun chameau n'est passé il y a eu ce qu'on appelle hatla c'est-à-dire que le bois a été rongé par des mythes étant donné que le bois a été rongé par des mythes alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé évidemment qu'il a été fragilisé par les vers par les tolarines ensuite quand le bœuf est passé évidemment qu'il n'a pas pu résister au poids du bœuf puisqu'il était mettoulin les mythes l'avaient complètement rongé et effrité alors maintenant dans ce cas-là est-ce qu'il va être hayab ou patour normalement nous disons que si jamais le couvercle a été rongé par les mythes le bœuf est tombé patour normalement patour alors pourquoi ici l'agmara pose la question il s'agit d'un cas atypique c'est que ici régulièrement il y a des chameaux qui passent et si le chameau était passé avant le bœuf c'est sûr que le chameau aurait fragilisé le couvercle et c'est sûr que le bœuf serait tombé mais en l'occurrence il n'y a pas eu de chameau il y a eu zéro chameau qui est passé par là il y a eu juste les mythes et les mythes on a déjà dit qu'il est annus car un homme n'est pas censé savoir à quel moment il pourrait y avoir des mythes qui viennent ronger ce bois puisque vis-à-vis des mythes il est annus mais s'il y avait eu un chameau qui était passé avant le bœuf il n'est pas annus la question se pose est-ce qu'on appliquera la notion de migo c'est quoi migo en araméen c'est mitor en hébreu c'est puisque en français en français c'est quand on dit puisque puisque cet homme là s'appelle fautif au niveau des chameaux alors on va le considérer fautif même par rapport au mythe c'est-à-dire s'il s'agissait que de chameaux et un chameau est passé par là avant le bœuf c'est sûr qu'il est rayal car il le sait pertinemment que régulièrement il y a des chameaux qui passent par là alors si un chameau est passé avant le bœuf et que le chameau a fragilisé le couvercle et que le bœuf est passé après à 100% il est hayave si il n'y avait jamais de chameaux qui passent il n'y a que des mythes qui peuvent ronger le bois un homme n'est pas censé vivre avec une pensée de mythes lui il a mis un couvercle solide il a tenu pendant des années ce couvercle était parfait et voilà qu'un jour il a cédé au poids du bœuf parce que les mythes l'ont rongé lui il ne pouvait pas savoir à quel moment ces mythes allaient arriver donc par rapport au mythe il est anus c'est un cas de force majeure il est acquitté il est quitte il ne paye pas mais la question se pose lorsqu'on va jumeler les deux sujets c'est à dire le chameau avec les mythes par rapport au chameau il est pochéa car il y a toujours des chameaux qui passent par là mais maintenant il n'y a pas eu un seul chameau qui est passé par là il n'y a eu que des mythes et le bœuf est tombé à cause des mythes est-ce qu'il sera Hayav ou Patour est-ce qu'il va être Patour parce qu'on a déjà dit que vis-à-vis des mythes il est anus et donc Patour ou bien on va dire que si jamais il y avait eu un bœuf qui était passé si un bœuf était passé avant pardon excusez-moi merci bravo puisque vis-à-vis des chameaux il est pochéa et maintenant on va mettre entre guillemets si si un chameau était passé avant le bœuf il aurait fragilisé oui il a pris le risque oui alors on va dire un homme qui prend un risque même si c'est vis-à-vis du chameau et le chameau n'est pas passé par là mais lui il était pochéa il était pochéa dans son intention il était pochéa alors puisqu'il était pochéa par rapport aux chameaux peut-être qu'on va le tenir responsable aussi par rapport au mythe c'est cela la question de l'agmara est-ce qu'on dit migo ou on ne dit pas migo est-ce qu'on va dire puisque puisque il était pochéa vis-à-vis des chameaux alors il serait considéré pochéa vis-à-vis des tolaïm ou bien on va dire aucun rapport concrètement qu'est-ce qu'il s'est passé comment le couvercle a été fragilisé par chameau ou par mythe par des mythes pas par des chameaux alors pourquoi tu veux dire qu'il est coupable il n'y a aucune raison de le tenir responsable de ce dégât l'agmara veut tenter de répondre à cette barrière à partir de la mishna qu'on a étudiée ta shema l'agmara pour solutionner ce problème elle va citer la mishna la mishna nous a enseigné la mishna nous a dit que si jamais le propriétaire du bord l'a recouvert convenablement et ensuite il y a eu un chor ou un hamor qui sont tombés dedans il est pas tour alors on s'était posé la question mais comment le chor ou le hamor peuvent tomber dans un puits qui est couvert convenablement et bien Rabbi Tzhakbarbarhanna nous a dit que ça peut arriver dans quel cas au cas où il y a eu des mythes il y a eu des petits vers de terre qui ont rongé le bois et donc il s'est frité à un moment donné quand le bœuf a marché dessus et bien il l'a cassé il est tombé dans le puits alors ça c'est le pirouche que nous avait donné Rabbi Tzhakbarbarhanna point la ligne l'agmara analyse de quoi on parle si on parle d'un cas d'un cas où le bonhomme avait mis un couvercle qui est suffisamment solide pour résister pas seulement au poids du bœuf mais même au poids du chameau ce n'est que les mythes qui au fil du temps l'ont rongé et c'est ça ce qui a fait que le bœuf est tombé dedans c'est évident c'est évident qu'il est patour pourquoi la Mishna avait besoin de nous l'enseigner il va s'en dire pourquoi le dire c'est inutile il n'y a aucun redouche qu'est-ce qu'il aurait pu faire le pauvre comment ils pouvaient savoir que les mythes l'ont rongé de là on peut déduire à partir de là nous pouvons déduire qu'en effet même si ce bonhomme a mis un couvercle qui n'était pas bon pour les chameaux malgré tout il sera patour car aucun chameau n'est passé par là ce n'est que les mythes qui l'ont rongé alors de là on a une preuve qu'en effet il n'est pas tour répétons quel était le problème quel est le digne si le couvercle qu'a mis le propriétaire du bord c'était un couvercle qui pouvait résister qu'au bœuf mais pas au chameau et finalement il n'y a pas eu de chameau qui a fragilisé le couvercle c'est les mythes les petits verres miso ce sont eux qui ont rongé le bois c'est comme ça que le bœuf est tombé alors on s'était posé la question est-ce qu'il faut se référer à la réalité ou à l'intention si c'est la réalité il ne doit être pas tour car il n'y a pas eu de chameau il n'y a eu que des tolaïs si c'est par rapport à l'intention il est coupable car quand il a mis le couvercle il savait qu'il pouvait y avoir des chameaux et malgré tout il a mis un couvercle qui n'est pas suffisamment solide pour les chameaux donc il doit être tenu coupable on s'est posé la question oui ou non est-ce qu'on dit migo ou on ne dit pas migo est-ce qu'on dit puisqu'il est fautif pour les chameaux alors il est fautif pour les bœufs ou on ne dit pas ça et bien la réponse c'est qu'on ne dit pas migo la preuve c'est que la Mishnah a dit pas tour et dans quel cas il a dit pas tour dans il a couvert convenablement et ensuite il y a eu un chameau qui sont tombés mais comment ils ont pu tomber si c'est couvert c'est que ça a été rongé par les mythes alors rongé par les mythes de quel couvercle il s'agit si c'était un couvercle qui était super résistant qui pouvait résister même aux chameaux pas seulement aux bœufs c'est évident qu'il n'est pas tour car il est vraiment à nous la Mishnah n'avait pas besoin de le dire si la Mishnah avait besoin de le dire c'est qu'elle parle d'un kahidushik lequel c'est que le couvercle n'était pas suffisamment résistant pour les chameaux mais suffisamment solide pour les bœufs et finalement il n'y a pas eu de chameau qui est passé par là mais il a été fragilisé par les tolahim par les mythes et c'est comme ça que le bœuf est tombé et on nous dit pas tour bien qu'il était fautif dans l'intention mais comme dans la réalité il n'est pas fautif parce qu'il n'y a eu aucun chameau qui est passé par là alors pas tour alors voilà on a la réponse à la question l'agmara dit cette preuve elle est belle mais pas tout ce qui brille est de l'or c'est à dire qu'on va réfuter cette preuve on peut dire la Mishnah parle de couvercle qui était super résistant suffisamment solide pour tenir même un chameau pas seulement un bœuf et seulement il y a eu des mythes qui ont fragilisé le bois il n'y a pas eu de chameau mais il y a eu des mythes dans ce cas là tu as dit tu as dit dans ce cas là c'est sûr qu'il n'est pas tour il n'y a pas de rilouge il va s'en dire tu as dit mais si c'est les mythes qu'est-ce qu'il pouvait faire le pauvre c'est sûr qu'il n'est pas tour nous aurions pu croire qu'il est Hayav ce bonhomme pourquoi ? car c'est vrai que c'est les mythes qui ont rongé le bois mais il aurait dû surveiller même les mythes pourquoi ? parce qu'il devait s'imaginer qu'au fil du temps il y a des petites bestioles qui s'attaquent au bois et ces mythes vont ronger le couvercle et à un moment donné il sera fragilisé et il pourra s'effriter et quand le bœuf va passer il va tomber dessus ça veut dire qu'il ne pourra pas résister au bœuf non plus alors on aurait pu croire qu'à ce titre là il est Hayav voilà pourquoi la Mishnah avait besoin de te dire qu'il n'est pas tour car dire pas tour ce n'est pas évident même s'il était irréprochable même si c'était un couvercle super solide qui pouvait résister au chameau comme au bœuf il était super solide malgré tout j'aurais dit attends mais comment le bœuf il est tombé alors ? à la limite et bien monsieur tu es responsable pourquoi tu n'as pas réfléchi ? pourquoi tu n'as pas été de temps à autre au moins une fois tous les six mois vérifié si ton couvercle est encore valable s'il est encore solide et bien on aurait pu croire que dans ce cas il est Hayav c'est ça le Hidouj qu'il n'est pas tour Tachema encore encore la Mishna nous pardon la Guémara va tenter de déduire de la Cepha de la Mishna la solution à notre problème est-ce qu'on dit Migo ou on ne dit pas Migo comment ? Lohissaou Karaoui la Mishna dans la deuxième partie nous a dit que si jamais le propriétaire du bord ne l'a pas recouvert convenablement si un bœuf ou un hamor sont tombés dans le puits et bien il sera Hayav de quoi parle la Mishna ? s'il s'agit d'un couvercle qui n'était pas suffisamment solide ni pour les bœufs ni pour les chameaux on a besoin de nous le dire qu'il est Hayav mais c'est évident cet homme a creusé un puits ensuite il a mis un couvercle en carton et il y a un bœuf qui tombe dedans c'est sûr qu'il est Hayav qu'est-ce que la Mishna nous enseigne ? donc forcément il s'agit de quel cas ? d'un cas Hidushik c'est quoi ? c'est que il pouvait résister au bœuf mais il ne pouvait pas résister au chameau et alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? S'il y a des chameaux qui passent là-bas régulièrement c'est sûr qu'il est fautif on n'a pas besoin de le dire qu'il est Hayav il va s'en dire et s'il n'y a jamais de chameaux qui passent par là alors il n'est pas fautif il est vraiment Anous c'est un cas de force majeure il ne s'y attendait pas du tout car c'était improbable qu'il y ait des chameaux qui passent par là alors pourquoi la Mishnah dirait qu'il est Hayav il ne devrait être pas tour donc de quoi on parle ? alors on est obligé de dire qu'il s'agit d'un cas super atypique lequel ? notre cas à nous le cas de la Baria est la lave des Shri Hege Malim ve'itli amitokho ve'katane Hayav c'est à dire qu'on parle certainement dans la Mishnah de quelqu'un où en effet il a mis un couvert qui pouvait résister au bœuf mais ne pouvait pas résister au chameau et il n'y a eu aucun chameau qui n'est passé par là il y a eu juste des mythes qui ont rongé le bois résultat des courses quand le bœuf est passé par là il est tombé et la Mishnah qu'est-ce qu'elle dit dans ce cas ? Hayav Hayav donc tu vois qu'en effet bien que ce ne soit pas fragilisé par un chameau ça a été fragilisé par les tola'im par les petits vers de terre malgré tout il est Hayav donc on dit Migo Migo c'est fréquent que des chameaux passent par là ok il a eu de la chance aucun chameau n'est passé par là il n'y a eu que des tola'im généralement les tola'im c'est quelque chose qui n'est pas à prendre en compte parce que c'est quelque chose d'imprévisible d'accord tu ne sais pas quand est-ce que les mythes elles vont attaquer le bois tu ne sais pas quand d'accord mais étant donné que tu n'es pas un homme innocent tu ne peux pas jouer l'innocent et le naïf je ne savais pas que c'était dangereux pour les bœufs comment tu ne savais pas tu le savais pertinemment que les chameaux pouvaient passer par là et quand même tu as pris le risque de mettre un couvercle qui ne peut pas résister devant les chameaux donc tu t'en fiches pas mal que les bœufs tombent après le chameau alors puisque tu es fautif par rapport aux chameaux on te tiendra responsable par rapport au tola'im au ver de terre donc voilà on a solutionné notre problème la Mishnah elle a parlé certainement de ce cas et elle a dit Hayab c'est une merveille on peut dire que la Mishnah ne parle pas du tout de l'histoire des tola'im on ne parle pas de mythe on ne parle que de chameaux et de bœuf il a mis un couvercle qui pouvait résister au bœuf mais pas au chameau et les chameaux étaient fréquents et il y a eu Bémet un chameau qui est passé il a fragilisé le couvercle ensuite un bœuf est passé par là il est tombé il est mort ah tu vas dire dans ce cas là c'est normal qu'il est Hayab car il est fautif donc c'est tout à fait normal qu'il est Hayab la Mishnah ne va pas nous enseigner une chose qui est évidente il n'y a pas de ridouche réponse tu as raison il n'y a pas de ridouche alors pourquoi la Mishnah l'a dit c'est comme on l'a dit hier rappelez-vous c'est par symétrie vous vous rappelez ? toujours les Mishnayot elles sont rédigées de manière symétrique homogène on a parlé dans la Récha de Patour comment ? alors dans la CFA on a dit alors Bémet le cas de la CFA c'est pas chute c'est évident pourquoi le dire ? c'est juste pour qu'il y ait une homogénéité dans la rédaction du texte pour que la CFA soit symétrique à la Récha et c'est comme ça que comme j'ai dit hier on arrivait à mémoriser les Mishnayot par cœur lorsque le chasse n'était pas encore écrit vous avez la chance d'avoir des livres sous les yeux mettez-vous dans le contexte il y a des millénaires où toute la Torah chez Béalpé était retenue par cœur alors il fallait alors il fallait que les Mishnayot soient enseignées de telle manière à ce qu'elles soient facilement mémorisables donc Bémet il n'y a pas de Hidush dans la CFA mais on a écrit que par symétrie avec la Récha les amis vous avez compris que tout ça c'est hypothétique c'est à dire que quand on veut apporter une preuve il faut que la preuve elle soit à 100% preuve pour qu'une preuve soit tranchante il faut que ce soit une preuve à 100% une preuve à 99% n'est pas une preuve même si j'ai 1% de réfutation en disant mais non peut-être que ça parle d'un autre cas tu n'as plus de preuve toute preuve ça doit être une lame tranchante il n'y a pas pas de possibilité d'expliquer autrement ni comme ceci ni comme cela ça c'est une preuve mais si on peut dire mais non peut-être que ça parle d'un autre cas si on dit peut-être déjà on a réfuté la preuve c'est pas qu'on est obligé de dire comme je dis mais on n'est pas aussi obligé de dire comme tu dis et donc il n'y a ni moi j'ai de preuve ni toi tu as de preuve ça ne veut pas dire que c'est faux mais tu n'as pas de preuve alors puisqu'on n'a pas de preuve on va tenter encore on va essayer d'apporter une preuve de la dernière partie de la Mishnah qui est-ce qui s'en souvient en fait c'est pas la dernière partie de la Mishnah c'est la Barahita qui se réfère à la dernière partie de la Mishnah vous rappelez je sais que tout le monde avait souri quand on avait parlé du Chor qui est un bœuf qui est fou un bœuf qui est sourd un bœuf qui est petit et on avait dit mais c'est quoi cette histoire maintenant il y a des psychologues chez les vétérinaires et bien on avait rappelé qu'il existait la vache folle vous vous rappelez de la vache folle hein elle était folle la vache et bien il existe des animaux qui sont fous par rapport aux animaux conscients il y a des animaux inconscients il existe des animaux sourds comme un être humain peut perdre l'audition ainsi une bête peut perdre l'audition il faut l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il lui mette des appareils ou bien par exemple si on a un petit veau qui vient de naître le petit veau il est encore tout minuscule alors il est inconscient des dangers quand il est au bord de la falaise au lieu d'avoir l'instinct de vie qu'un animal adulte qui s'agrippe avec ses sabots avec ses griffes pour ne pas tomber et bien lui le petit veau qui vient de naître il est totalement inconscient il avance et il tombe dans le précipice comment ça s'appelle figurez-vous ce n'est que dans ces cas que le propriétaire du bord est Hayav celui qui a créé un obstacle en creusant un puits dans le domaine public où les les gens allaient avec leurs chiens avec leurs animaux et avec leurs bœufs avec leurs ânes leurs chevals d'accord et bien dans quel cas le propriétaire du bord doit payer un dédommagement pour la bête qui est morte à l'intérieur du puits c'est uniquement si aidez-moi s'il vous plaît si le char c'est bravo un char qui était hérèche ou chôté ou katane ou bien par exemple la nuit dans l'obscurité même un char normal il ne voit pas le puits ou bien par exemple un char qui était aveugle un char qui est aveugle lui aussi il ne voit pas mskine comment tu veux qu'il prenne des précautions par rapport au puits ce n'est que comme ça qu'il est hayav mais rabotaille si on parle d'un char adulte normalement constitué et en journée où on voit très bien et il a vu le puits et il est tombé dedans le propriétaire du puits et pas tour il n'a pas besoin de payer un dédommagement comment se fait-il étant donné qu'on considère que ça c'était improbable il n'a pas à tenir compte de choses qui n'ont pas lieu d'être là il est vraiment à nous il est pochéia il est coupable que par rapport à certains phénomènes comme c'est cinq catégories alors regardez maintenant c'est trop beau l'agmara dit regardez comment c'est fort vous allez vous régaler vous allez vous lécher les doigts l'agmara dit comme ça oh là là quelle beauté quelle merveille l'agmara nous dit maintenant on a une preuve tranchante pour répondre à la question initiale quel était notre problème de base les amis quel était le problème de base il fait qu'il a mitor bravo est-ce qu'on dit mitor migo ou on ne dit pas migo alors je vous rappelle comme ça vous allez comprendre la réponse l'agmara comment il est magnifique le bonhomme a creusé un puits il a recouvert avec un couvercle de bois suffisamment solide pour le chors mais pas suffisamment solide pour le gamal mais finalement qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas eu de gamal qui est passé par là pour fragiliser le couvercle mais il a été tout de même fragilisé ce couvercle par qui ? par les tolarim très bien alors mes amis par rapport au tolarim normalement on devrait le considérer à nous alors pourquoi la question se pose est-ce qu'il est hayab ou pas ? étant donné que dans ce lieu il y avait un passage fréquent de gemalim et les gemalim c'est sûr qu'ils auraient fragilisé ce couvercle alors c'est vrai que finalement il n'y a pas eu de gemalim qui sont passés par là il n'y a eu que des tolarim question est-ce qu'on va dire migo ou on ne dit pas migo est-ce qu'on va dire mito puisque il est responsable il aurait été coupable si jamais il y avait eu des gemalim qui passaient par là donc il a pris le risque vis-à-vis des gemalim alors même si finalement il n'y a pas eu de gemalim on devrait le tenir coupable par rapport tolarim ou bien on va dire mais non quel rapport si il y avait des gemalim ok mais non il n'y a pas eu de gemalim il y a eu des tolarim quel rapport pourquoi tu vas dire mito pourquoi tu vas relier deux phénomènes qui n'ont rien à voir c'était ça notre safek alors à Bota écoutez la réponse l'agmara la réponse de l'agmara elle est que en effet il est il est Patour donc je le sais et bien regardez on a dit que si jamais quelqu'un a creusé un puits il n'a pas couvert ensuite il y a eu un animal qui est tombé dedans je vous écoute il n'y a pas couvert qui est-ce qui a dit ça dépend bravo celui qui répond Hayab faux celui qui répond Patour faux il faut répondre ça dépend ça dépend de quoi je vous écoute les amis bravo ça dépend de quelle situation on parle est-ce que c'était en journée avec un short normal ou bien est-ce que c'était la nuit dans l'obscurité est-ce que c'était un short qui était aveugle un short qui était sourd un qui était vache folle un qui était comment on appelle ça petit alors répétons alors à Botaï il n'est Hayab que pour ces catégories mais si c'est en journée avec un short adulte normal il n'est pas tour alors à Botaï comment ça se fait qu'il n'est pas tour on aurait dû dire Migo puisqu'il aurait été Hayab il aurait été Hayab si c'était un short 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 il aurait été Hayab alors bien que maintenant ce n'est pas un short short c'est un short normal et en journée alors il devrait être Hayab puisqu'il est Hayab dans ce cas il devrait être Hayab aussi dans ce cas et pourtant la Paraita établit un distinguo elle dit Hayab dans ce cas et pas dans ce cas Hayab mais pas Bayom et quand il est conscient un short normal il n'est pas tour ça veut dire qu'on ne dit pas Migo on ne fait pas de lien et de rapport de cause à effet en disant puisqu'il aurait été coupable dans ce cas alors on va le rendre coupable aussi dans ce cas aucun rapport on ne va établir aucun lien entre deux situations si c'était comme ça il aurait été Hayab mais puisque ce n'est pas comme ça il n'est pas tour la journée en journée pour un short normal il n'est pas tour pourquoi ? parce qu'il n'est pas censé tomber et pourquoi tu ne tiendrais pas responsable en disant mais si il était il aurait été Hayab alors même maintenant il faudrait le rendre Hayab on ne dit pas ça ça veut dire aucun rapport de cause à effet entre une situation X et situation Y alors là aussi tu ne vas pas dire puisque s'il y avait eu des chameaux qui étaient passés par là il aurait été Hayab alors maintenant si tu vas le rendre Hayab pour les Tolaïm quel rapport ? par rapport au Tolaïm il est Anous par rapport au chameau il aurait été Hayab Pochéa mais maintenant il n'y a pas eu de chameau maintenant il n'y a eu que des Tolaïm pour les Tolaïm il est Anous donc on n'établit pas de relation et de rapport de cause à effet entre une situation A et situation B donc bien qu'il aurait été coupable si jamais c'était une situation de A mais maintenant le A ne s'est pas produit ce qui s'est produit c'est le B le B il n'est pas tour il ne restera pas tour et on ne dit pas Migo on ne dit pas puisque tu étais Pochéa en cas de A alors tu vas t'appeler Pochéa en cas de B aucun rapport car finalement le A ne s'est pas produit il n'y a pas eu de chameaux qui sont passés il n'y a eu que des Tolaïm pourquoi tu veux dire que puisqu'il aurait été coupable en cas de Gémalim alors il sera aussi tenu coupable en cas de Tolaïm mais pas du tout pour les Tolaïm il est Anus pour les Gémalim il est Pochéa il est Hayad mais maintenant il n'y a pas eu de chameaux il n'y a pas eu de Gémalim alors pourquoi tu veux le condamner il ne reste pas tour c'est pas toujours c'est pas toujours que l'agmara arrive à ses conclusions de trancher finalement très souvent ça reste des problèmes non résolus qui restent en suspens jusqu'à la venue du Mashiach mais cette fois-ci elle nous a donné une preuve tranchante qui est délicieuse c'est pas toujours